Rebonsoir tout le monde, bienvenue au TVA à 18h. Alors ça va de mal en pis pour le comédien bien connu sous le nom de Gucci Boy. Celui qui a été reconnu coupable d'agression sexuelle était de retour en cours aujourd'hui. Et l'acteur a causé toute une scène en tentant de blesser un photographe. Yves Poirier. Une marchette lancée violemment par le comédien Gucci Boy visant le photographe Pierre-Paul Poulin du Journal de Montréal. Nous avons été témoins de ce qui s'est passé en après-midi ici au palais de justice de Longueuil. Il faut savoir que les journalistes, les photographes, les caméramans, bien on doit rester dans ces zones réservées aux médias, près des salles de cours. Pierre-Paul Poulin, qui a 20 ans d'expérience au Journal de Montréal, se trouvait justement dans la zone. Il a pris en photo le comédien Gucci Boy, qui était présent pour une sentence. L'homme coupable d'agression sexuelle a pété les plombs. Est-ce que je peux savoir que vous en avez pris un photographe du Journal de Montréal? Quelles étaient vos intentions? Gucci Boy, de son vrai nom Hugo Chukwu, Shijoke Onyechekwa, a rapidement été arrêté par les constables spéciaux. Le photographe Pierre-Paul Poulin pourrait porter plainte. J'étais choqué, c'est absolument inacceptable. Je vais citer une étude qui date de 2022. 52 % des journalistes canadiens disaient subir du harcèlement ou de la haine en ligne. Après avoir été détenu pendant plus d'une heure en raison de l'agression à la Marchette, l'homme qui a notamment occupé le rôle d'un gardien de prison dans Unité 9 a été escorté dans la salle d'audience, où le juge lui a imposé une sentence pour une agression sexuelle envers une femme qu'il avait rencontrée sur un plateau de tournage. Le juge Jarry a imposé une peine de détention d'une durée de 21 mois, donc à sortie d'une probation d'une durée de trois ans pour protéger la victime.